Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h et pour ce face-à-face aujourd'hui, André Bercov, vous recevez non pas un mais deux invités. Le premier, le colonel Jacques Augard qui vient nous voir pour ce nouveau livre « La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie ». C'est aux éditions Hugo Dock et le deuxième invité, c'est Fabrice Bonnard qui est avocat et ancien conseil de la direction générale des douanes. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous et au gentiment. Jacques Augard, « La guerre en Ukraine ». Effectivement, on en parle beaucoup en ce moment, beaucoup de déclarations présidentielles, beaucoup de polémiques. On en a parlé en première partie avec le général André Cousteau, le président d'honneur de Place d'Armes. Et puis « La guerre en Ukraine », Jacques Augard. Alors, vous avez fait un livre vraiment que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et que je recommande parce que vous êtes remonté dans l'histoire, vous êtes remonté. Vous voyez, c'est assez extraordinaire que les généraux de plateau, les experts de plateau, d'ailleurs j'ai remarqué que c'est toujours les mêmes sur le Covid, les mêmes sur l'échauffement climatique, les mêmes sur les militaires. Ils sont vraiment tout terrain, ils changent de livret à chaque fois. Et vous, vous dites, attendez, ce n'est pas né d'hier, il y a le 22 février, le 24 février 2022, mais avant, il y a eu un certain nombre de choses et vous remontez assez loin. En fait, vous, ce que vous dites Jacques Augard et que vous démontrez, c'est qu'on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui, si on ne remonte pas effectivement à l'histoire de la Russie, à l'histoire de l'Ukraine et au sentiment des deux peuples et à l'inconscient collectif de ces peuples. Absolument. Je crois que le gros problème aujourd'hui, c'est ce manque de culture qui affecte à la fois nos dirigeants politiques et peut-être aussi certains chefs militaires. Vous faisiez allusion à ces généraux de plateau, j'en connais un certain nombre, qui sont des vieux camarades pour certains, mais on n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde aujourd'hui, et je pense qu'ils ignorent. Il y a une espèce de forme de déni. On refuse de comprendre les raisons profondes de ce conflit. Et si on comprenait les raisons profondes de ce conflit, je pense qu'on l'aurait peut-être évité d'abord. Alors quelles raisons profondes ? On ne va pas parler de leur déni, mais déjà, quelles sont les raisons profondes de ce conflit ? Les raisons profondes, comme vous venez de le dire, c'est l'histoire d'abord, c'est la géographie aussi, mais ça, ce sont les valeurs de base. Pour comprendre tout ce événement important du monde aujourd'hui. Et donc l'histoire, il ne faut pas oublier que la Russie est née à Kiev, que Vladimir, le grand prince de Kiev, est le premier fondateur, finalement, de la dynastie dont va sortir l'Empire russe, en quelque sorte. Oui, la Russie est née à Kiev. La Russie est née à Kiev. Et non seulement la Russie, mais l'orthodoxie, parce que Vladimir convertit son peuple, en même temps que lui, c'est un peu le Clovis russe, convertit son peuple à l'orthodoxie à Kiev. Et la suite de l'histoire, elle est connue. Donc l'Ukraine ne sera jamais vraiment indépendante. Alors l'Ukraine, de quoi parle-t-on ? Si on parle de l'Ukraine, État aujourd'hui, c'est un État, c'est un pays reconnu par la communauté internationale. Il y a des frontières, mais ces frontières sont héritées du bolchevisme, du léninisme et du stalinisme. Ces frontières sont donc des frontières, pour moi, un peu artificielles au vu de l'histoire. Le nationalisme ukrainien existe. Les Ukrainiens l'ont montré, quand même. Oui, bien sûr, le nationalisme ukrainien existe, mais de quoi parle-t-on ? On parle de l'ouest de l'Ukraine, et on parle de l'est de l'Ukraine. L'ouest de l'Ukraine... La Galicie et compagnie. Oui, Galicie et compagnie, ancienne possession austro-hongroise, puis polonaise ou lituanienne, de traditions catholiques. Et puis, est donc ouverte vers l'ouest, par définition. Et puis, bien entendu, la partie est de l'Ukraine, l'est du Nièpre en particulier, qui est fondamentalement russophone et orthodoxe. Alors, faire d'une nation, une nation de ces deux entités, c'est compliqué. Il y a eu des essais, en particulier sous l'Empire russe, d'une part, et puis ensuite sous l'Empire soviétique, on va dire. Mais ces essais n'ont pas donné des résultats très probants. Et en fait, il y a juste la position de ces deux identités, qui produit un affrontement à partir du moment où les Occidentaux attisent les Brestes, donc à partir de 2004-2014. On arrive à ça, Jacques Augard, et vous en parlez longuement et très bien dans votre livre. Alors, au fond, si, je ne veux pas dire si, mais avec des si, on fait beaucoup de choses, mais si le pouvoir ukrainien, je parle d'il y a 10 ans, 15 ans, etc., avant le Donbass et compagnie, avait respecté l'autonomie culturelle des russes, des russophones, disons, de l'Est ukrainien, ça aurait pu marcher, ou à votre avis, c'était de toute façon, pour parler des 20 dernières années ou 30 dernières années, destiné à un moment donné, est-ce qu'il y a un clash ? Non, je pense qu'il y avait un clash prévu par les Américains. Je le dis dans le livre, je pense que tout est décrit parfaitement dans le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, il y a des années, stratège et politologue américain, mais conseiller des présidents américains, et en fait, tout est décrit. Et donc, les Américains, depuis le départ, ne veulent pas d'une Europe unie, de l'Atlantique à l'Oral. Ils ne veulent pas de ce rêve gaullien, en fait, mais qui, avant d'être le rêve gaullien, était le rêve de Châteaubriand. Châteaubriand écrit dans les mémoires d'Outre-Tombe, très bien, que finalement, si le cabinet de Saint-Pétersbourg et le cabinet de Versailles, c'est-à-dire les deux ministères, s'entendent, eh bien, l'Europe sera pacifiée, et équilibrée, et facilement dévouée. Le temps américain était vraiment, Brzezinski et compagnie, de démembrer, enfin, c'était la Russie, on va séparer l'Europe de la Russie, l'Allemagne de la Russie, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Et en fait, ça allait jusqu'au démembrement ? Moi, je pense que l'idée, c'est d'affaiblir la Russie, au départ, de l'affaiblir par tous les moyens, et on sait très bien qu'en touchant à l'Ukraine, on touche à son domaine vital, si je puis dire. L'Ukraine, ça veut dire les marches, les marches de l'Empire, quels qu'ils soient, et donc, toucher à l'Ukraine, occidentaliser l'Ukraine, comme ça a été le cas dès 2004, avec la première révolution orange, et puis 2014, donc, le putsch de Maïdan, on voit très bien la progression et l'américanisation, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, ou l'autanisation de l'Ukraine moderne d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un épisode qui a duré beaucoup moins, mais quand Khrouchi avait mis ses missiles à Cuba, vous vous rappelez que ça a duré 4 jours, avec Kennedy qui lui a dit tu enlèves ça, sinon ça va barder. Oui, oui, alors, on peut tirer des tas de leçons de l'histoire, dans ce domaine, mais c'est vrai que... Alors, ce qu'il faut quand même dire aussi, et ce que j'ai découvert en lisant le préfet Yves Bonnet, dans une note récente, c'est que tout le monde parle du 24 février 2022 comme étant le début des hostilités imputables. En russe, ce que je croyais jusqu'à maintenant, et le préfet Yves Bonnet, ancien patron de la DST, dit non, pas du tout. Les actions militaires ont démarré le 17 février, 7 jours avant, des forces armées ukrainiennes vers les républiques autoproclamées de Lugansk, vers le Donbass, vers le Donetsk et Lugansk. Et ça, personne ne le sait. Et il dit, Poutine a commis une faute de communication à ce moment-là, il aurait dû tout de suite brandir le chiffon rouge, en disant, attention, regardez ce qui se passe, il y a agression de ces populations russophones, qui duraient d'ailleurs depuis 2014, il y a quand même eu 16 000 morts dans le Donbass, mais il aurait dû agiter le chiffon rouge, dit le préfet Yves Bonnet, parce qu'à ce moment-là, le 24 février, personne n'aurait pu contester la réponse qui était la sienne en lançant sa fameuse opération spéciale. Alors justement, je me retourne vers l'homme de l'art, l'homme de loi, Fabrice Bonnet, on a vu la réaction effectivement depuis le 22, enfin ça fait un tout petit peu plus de deux ans, jour pour jour, et effectivement, l'Union Européenne, les pays européens, en tout cas, dans leur immense majorité, se sont rangés derrière l'Ukraine, et en disant, effectivement, on ne peut pas laisser ça, cette agression, mais du point de vue, justement, de la légalité, à l'apostrophe, à l'égalité, ou l'inégalité, au fond, ça s'est passé comment ? Alors, pour ne parler que de la France, puisque on s'est engagé, on a donné plusieurs milliards, effectivement, puis les armes, et tout ça, l'Amérique, l'OTAN, l'Europe, et donc, voilà, et nous sommes aujourd'hui au point où cela continue, on parlera peut-être des mots, des discours d'Emmanuel, du président Macron, mais au fond, tout cela, est-ce que ça a force de loi, ou est-ce qu'il y a quelques problèmes de trous dans la raquette ? Il y a des trous dans la raquette, incontestablement. Lesquels ? Le droit international public n'existe pas en réalité. Le droit international public n'existe pas en réalité. C'est un patchwork de tous les droits internationaux publics des 193 États membres de l'ONU. D'accord. Il n'y a pas de droit, oui, de code... On parle de droit international public, mais en réalité, il faudrait parler des droits internationaux. On est au cœur du sujet. La France est-elle co-belligérante ? Selon le droit international public français, elle considère que de livrer des armes, ce n'est pas participer au combat. Selon le droit français ? Selon le droit français. Donc on est dans la légalité, là. Selon la conception souveraine de la France. Mais cette conception souveraine, elle existe dans tous les autres pays. La Russie a le droit de souverainement considérer que de fournir des armes à la partie adverse, c'est participer à la guerre qui est menée par la Russie. Sauf que la Russie a envoyé des troupes, elle-même, russes. Attention. J'entends bien. Mais la question est de savoir de la légalité de l'intervention russe. Je note et je le déplore que nous vivons la France de Polichinelle. Le secret de Polichinelle n'est pas un secret. C'est un secret qui est partagé par tout le monde, mais personne n'ose aborder le sujet. les accords de Minsk, par exemple, ont été contre-signés par la République fédérale allemande et par la France. Je déplore tout à fait qu'un président de la République piégé par des Russes ait avoué qu'en réalité ces accords de Minsk étaient une manœuvre destinée à entourlouper les Russes et à renforcer l'armée ukrainienne, lui donner le temps de... Voilà. C'est là qu'on touche le cœur du sujet. Pour mériter de la confiance, il faut être crédible. Nous ne sommes plus crédibles à partir du moment où nous signons des traités internationaux que nous ne respectons pas. Et lorsqu'il y a des conséquences à ce défaut de signature, on oublie, on efface et on ne parle que des conséquences en oubliant les causes. Ce que je veux dire à... à quiconque veut bien l'entendre, c'est que la France, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette déclaration que tout le monde connaît qui est dans la frontispuce des mairies et que tous les Français apprécient. C'est un texte apprécié. Et je note qu'en 1789, le roi de France n'était pas encore guillotiné. Oui, tout à fait. Et que la République est un système d'organisation et non pas la France. En tout cas, la France, fière de sa déclaration des droits de l'homme et des citoyens, doit se souvenir que ce texte commence par un préambule considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris sont les seules causes des grands malheurs publics et de la corruption des gouvernements. L'ignorance, l'oubli, le mépris. Vous entendez le colonel Augard pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'admiration. Et son livre L'Europe est morte après Chetina est une prophétie. Parler d'ignorance. On va en parler juste après une petite pause. Vous avez dit la trilogie, l'ignorance, le mépris, etc. Malheureusement, vous savez, et vous le savez beaucoup mieux que moi, entre les textes et leur application, combien de puissances ont trahi... Bien sûr, mais nous avons le triptyque l'ignorance, oubli, mépris, les seules causes de tous nos malheurs. De tous nos malheurs. On va en parler juste avec vous, avec vous Fabrice Bonnard et avec vous, Jacques Augard, après cette toute petite pause et on va continuer. Et avec vous, au 0826-300-300 pour poser toutes vos questions. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs de la façon que vous les commentez. Que ce soit la pro des deux ou le top 14, c'est que du bonheur. Voyons, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio, les Français parlent au français. je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Effectivement, non seulement moi, mais mes deux interlocuteurs aussi, le colonel Jacques Augard et l'avocat Fabrice Bonnard, le général Jacques Augard qui vient de paraitre La guerre en Ukraine, un très 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 bon livre sur un regard critique sur les causes d'une tragédie. On se demande comment elle va finir chez Hugo Doc et on se demande si ça va encore durer, comme on disait, en antenne, jusqu'au dernier ukrainien ou si ça va s'arrêter. Juste un mot Jacques Augard et on va revenir aussi aux questions effectivement de l'égalité, d'illégalité parce que c'est très important. Au fond Jacques Augard, l'impression qu'on a c'est qu'il y a eu et quoi ? C'était un engrenage, c'était quelque chose qui devait arriver à partir du moment où on se disait on est parti sur des prémices qui étaient non seulement fausses mais dont on ne donnait pas compte. Ça devait à un moment donné arriver ? Oui, si vous voulez, moi ça me rappelle des événements auxquels j'ai participé en direct en ex-Yougoslavie en Serbie en 1999 avec le Kosovo et moi j'ai été témoin de tout ça, je servais à ce moment-là sous la bannière de l'OTAN et j'ai commandé une école spéciale française en Macédoine et au Kosovo ensuite et je me souviens de toute cette agitation purement de communication en fait de images virtuelles qu'on cherchait à imposer à l'opinion on veut la paix en réalité on préparait la guerre et on voulait la guerre donc cette guerre a eu lieu alors il fallait un déclencheur sans l'aval de l'ONU bien entendu sans l'aval de l'ONU et donc on a déclenché cette guerre avec les conséquences tragiques que l'on connaît aujourd'hui mais pour moi c'est une répétition en petit si je puis dire de ce qui vient de se produire au cours des dernières années en Ukraine l'OTAN voulait casser la Serbie en l'amputant de cette province du sud et bien l'OTAN veut casser la Russie en brisant son lien historique et ancien imparfait certainement mais avec l'Ukraine en particulier économique d'ailleurs alors l'OTAN veut briser la Russie pourquoi ? est-ce qu'il considère encore que la Russie c'est l'URSS quelque part ? bien sûr les américains n'ont absolument pas fait leur mue ils sont restés persuadés que l'URSS ayant disparu au début des années 90 après la chute du mur de Berlin l'année d'avant la fédération de Russie était la digne successeur de l'URSS moi je pense que c'est totalement faux et j'en tiens pour preuve les gestes vous le soulignez tout à l'heure de Gorbatchev demandant à James Baker comment intégrer l'Ouest enfin faire cette bascule vers l'Ouest de Yeltsin lui-même déçu par les américains qui vont le repousser avec mépris et il dira c'est fini je n'ai plus confiance et Poutine qui arrive et qui remet ça en disant je voudrais rejoindre la maison commune européenne il l'a dit en 2020 et 2020 oui mais 2003 il demande à Clinton la possibilité même de rejoindre l'OTAN c'est incroyable incroyable les gens ne savent pas ça il a demandé vraiment officiellement à Clinton la possibilité de rejoindre l'OTAN bien sûr et ça c'est documenté il y a des documents américains qu'il certifie des reprises par des journalistes britanniques etc donc si vous voulez on a la démonstration que l'Ouest d'une manière générale mais moi je mets d'abord les américains en pôle position comme responsable de cette affaire avec leurs bras armés l'OTAN ne voulaient pas ne voulaient pas d'un rapprochement avec la Russie parce que ça signifiait à terme une Europe forte puissante unie et donc tout à fait contraire à leurs intérêts juste une question avant d'aborder effectivement l'autre versant qui est tout aussi important pourquoi les européens suivis aussi avec une espèce de zèle non intelligible et je pense que les américains les européens se sont laissés aller dans une espèce de torpeur pacifiste après la deuxième guerre mondiale bon il y a eu le plan Marshall dont on pourrait parler parce que c'est encore un vrai sujet en lui-même il y a eu la tentative américaine de prise de contrôle de la France par exemple avec Amgoth tout le monde a oublié tout ça mais ça c'est réel c'est vieux oui c'est vieux mais alors après il y a eu toute une époque où finalement rappelez-vous l'antimilitarisme des années 70 1980 en France rappelez-vous Laurent Fabius parlant des dividendes de la paix qu'il fallait à tout prix récolter etc on a démobilisé l'opinion publique et on a démilitarisé l'Europe de l'Ouest et la France en particulier notre armée aujourd'hui est une belle armée au plan humain ça je le maintiens et j'y crois dur comme fer j'ai beaucoup de familles dans l'armée beaucoup plus jeunes que moi qui sont aujourd'hui qui servent dans cette armée française donc j'en connais la valeur humaine mais je sais aussi que c'est une armée échantillonnaire qui n'a absolument pas les moyens l'industrie de défense a été dispersée c'est 15 000 hommes qui peuvent tenir 3 jours oui bien sûr tout le monde le sait là aussi c'est un secret de polychinelle si je veux dire donc personne n'en parle mais c'est la réalité on va continuer à en parler nous évidemment et c'est passionnant après cette toute petite pause et on reprend avec Farouiz Bonnard Sud Radio Bercoff dans tous ses états midi 14h André Bercoff ici Sud Radio les français parlent au français les carottes sont cuites les carottes sont cuites Sud Radio Bercoff dans tous ses états alors je m'adresse justement à maître Fabrice Bonnard quand par exemple on a appris pour pour parler d'aujourd'hui parce que ça reste vraiment extrêmement ce qui se passe c'est extrêmement préoccupant sans faire ni du castrastrophisme ni jouer les cassandres quand un chef d'état en l'occurrence Emmanuel Macron conclut un pacte de sécurité avec un autre chef d'état en l'occurrence Volodymyr Zelensky il est pour 10 ans voilà ça a été le 16 février dernier c'est pas c'est il y a quelques jours c'est hier même pas du point de vue du droit alors là nous ne parlons même pas du droit international public et des nuances est-ce que c'est valable est-ce que c'est légal ou pas ? non ce n'est pas du tout légal et je rappelle que le président de la république prête serment il prête serment sur quoi ? sur la constitution et en ce qui concerne les traités internationaux et la guerre étant le prolongement de la diplomatie rappelons donc les articles 5 et 55 qui font que le président de la république est garant du respect des traités et que l'article 55 prévoit c'est une particularité de la France que le traité est supralégislatif il l'emporte sur les lois mais il est infraconstitutionnel ce qui nous renvoie à cette particularité française dont je parlais tout à l'heure chaque droit international public est différent il faut en prendre conscience et nous et savoir qui nous sommes si nous ne savons pas si nous n'avons pas de racines nous n'aurons pas d'elles si le président de la république oublie et parjure en réalité mais il n'est pas parjure puisqu'il vous dit qu'il a le droit sur le législatif de décider d'un traité il a le droit mais encore faut-il qu'il respecte la constitution est-ce qu'il ne la respecte pas en l'occurrence c'est très simple à démontrer si vous regardez la fin de cet accord qui est un accord interprésidentiel ce n'est pas un accord entre l'Ukraine et la France il est d'application immédiate à la signature mais ce n'est pas possible il faut pour qu'un traité rentre dans l'ordre juridique français il faut qu'il qu'il passe par des formes de ratification de promulgation c'est une gestion qui ratifie qui promule le parlement alors la question est-ce qu'on peut envoyer des armes sans passer par le parlement est-ce qu'on peut déclarer que la France est en guerre sans passer par le parlement est-ce que parce qu'on est président de la république on peut engager le système de dissuasion nucléaire pour le mettre au service de l'Europe par exemple ou de quiconque d'autre ce n'est pas possible ça doit passer par le parlement bien sûr le problème en France c'est le problème de la séparation des pouvoirs normalement il y a les législateurs qui font la loi que le peuple souhaite ensuite il y a l'exécutif qui exécute l'administration administre les lois d'accord et ensuite si l'un des deux corps pose problème alors il y a une justice impartiale et indépendante qui va rectifier l'un ou l'autre c'est la justice la justice le voie judiciaire or or le législateur est chanté il est chanté 49-3 etc etc il est la composition des parlementaires énormément de fonctionnaires qui pantoufles et qui l'exécutif l'exécutif en réalité sous la forme de 49-3 de décret loi pont des textes des réglementations la plupart des lois sont des projets et non pas des propositions de loi parlementaire et ne trouve pas ensuite de décret d'application parce que comme l'exécutif est occupé à faire des lois ce qui n'est pas son travail il n'a plus le temps mais Maître Bonnard ça c'est la conséquence et c'est une autre émission elle en a beaucoup parlé déjà de la 5ème république faite pour les habits neufs du général de Gaulle et qui aujourd'hui est devenue tout à fait autre chose c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez une prééminence on l'a dit monarchie républicaine etc etc mais le problème c'est qu'aujourd'hui où est vous parlez de la séparation des pouvoirs mais où est le pouvoir législatif en l'occurrence revenons à l'Ukraine revenons à la guerre revenons enfin aux guerres j'espère pas mais au bruit de guerre au bruit de bottes mais aujourd'hui on voit très bien regardez les dernières déclarations de l'exécutif chaté donc il n'existe plus pour moi il n'y a plus de séparation des pouvoirs et puisque la justice n'est plus indépendante on a des c'est la justice de Polichinelle il y a récemment vous avez bien Polichinelle ah oui je déteste je déteste la France de Polichinelle il y a un moment où c'est trop grave et on va passer des émissions entières et j'entends régulièrement des intervenants d'excellente qualité qui nous qui nous dressent une litanie de problèmes peut-on s'il vous plaît envisager une solution s'il n'y a pas de problème il n'y a pas de solution et s'il n'y a pas de solution il n'y a pas de problème Hélènea Robinstein bon nous sommes vraiment dans une situation très problématique la pire chose qui puisse arriver à un individu c'est d'être malade et la pire chose qui puisse arriver à un pays c'est de perdre la guerre oui et alors justement on va en parler guerre il y a ou guerre il n'y a pas on va pas on va pas comment dire polémiquer on va pas jouer les voyantes de marques de café mais Jacques Hogar aujourd'hui par rapport à effectivement alors c'est très intéressant c'est qu'on a l'impression que l'Europe se réveille comme la belle au bois dormant ou au bois dormant en se disant ah là là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on risque etc il y a des gens qui stockent déjà de l'alimentation etc bon mais au fond est-ce que c'est quand même du ressort je parle aux militaires que vous êtes est-ce que c'est de la gesticulation mais comme avant il faut toujours se référer à l'histoire la gesticulation peut hélas échapper et devenir un dommage collatéral ou un dérapage et aujourd'hui le dérapage il peut être nucléaire alors ça évidemment c'est toujours possible parce que dans l'histoire il y a eu suffisamment de dérapages incontrôlés pour que évidemment on puisse envisager toutes les options parce que je crois aujourd'hui si vous voulez d'un point de vue rationnel cette guerre elle est quasiment finie au plan militaire c'est-à-dire que la Russie a quasiment atteint tous ses objectifs terrain à l'exception peut-être d'Odessa dont il faudrait parler parce que c'est un vrai sujet en lui-même mais elle a pratiquement atteint tous ses objectifs terrain Crimée, Donbass les quatre républiques exactement les quatre oblastes même Kharkov peut-être enfin etc exactement et en face d'elle surtout alors l'armée russe est regonflée à bloc en homme et en matériel la puissance industrielle militaire soviétique de l'époque bien malade dans les années 2000 est aujourd'hui reconstituée par la fédération de Russie je rappelle par exemple cet exemple très très clair en 2021 et maintenant en 2024 la production de but a augmenté 50% c'est énorme 50% sans parler des blindés des chars et en face vous avez une armée enfin il y a l'armée ukrainienne oui vous avez l'armée ukrainienne qui est étriée aujourd'hui les pertes sont colossales alors on a des chiffres qui varient selon la propagande qui joue etc c'est normal des deux côtés mais je pense qu'on est plutôt plus près de plusieurs centaines de milliers d'hommes que de plusieurs dizaines de milliers d'hommes comme le prétend le président Zelensky donc la réalité elle est d'abord humaine je pense qu'il y a une hémorragie terrible de la jeunesse ukrainienne qu'elle soit hachée sur le terrain c'est horrible comme mot mais c'est bien le mot parce qu'il y a beaucoup on a parlé de hachoir à viande de bakmout mais bien sûr il y a des tués mais pour un tué on est à 6 ou 7 blessés graves aujourd'hui en Ukraine ce qui dépasse les ratios habituels d'habitude on dit un mort pour 3 blessés et là on en est à 6 ou 7 alors je pense que l'Ukraine ne va pas s'en relever c'est ça le drame si vous voulez on tue sa jeunesse on tue une génération on tue une génération qui va manquer nous on a vécu ça en Europe en 1918 on a mis toutes les familles françaises le savent elles ont toutes perdu des hommes mais bien entendu et des pères de famille qui n'ont pas accompagné leur famille qui n'ont pas travaillé etc donc ça je pense qu'il y a un drame gigantesque et un moral qui s'effondre le général Zalojny a eu le malheur de dire que la guerre était quasiment dans une impasse pour ne pas dire perdu il a été remplacé par Zelensky ce remplaçant Sersky est un homme impopulaire dans les armées ukrainiennes et aujourd'hui les désertions sont nombreuses le front la chasse au conscrit la chasse au conscrit l'enrôlement de force etc et l'OTAN alors l'OTAN l'OTAN rappelez-vous en 2017 le président Trump disait que c'était une organisation obsolète il y a moins longtemps le président Macron disait qu'elle était en état de mort cérébrale moi je pense que c'est un tigre de papier l'OTAN alors je rejoins complètement le général des portes quand sur un plateau devant l'air éberlué de ses interlocuteurs il a dit que l'OTAN était responsable de tous les malheurs européens aujourd'hui mais c'est vrai l'OTAN on y fait carrière on y est payé grassement on y gagne des galons et des étoiles sans trop d'effort on y fait carrière c'est un système c'est un système juteux mais en réalité l'OTAN a apporté depuis que le mur de Berlin s'est effondré depuis que l'URSS a disparu l'OTAN n'a plus de raison d'être ça a été dit il aurait dû disparaître comme le pacte de Varsovie mais exactement or l'OTAN survit survit pour survivre et c'est un tigre de papier parce que regardez comme les nations européennes qui en font partie sont divisées sont même prêtes à donner tout leur matériel à ces braves ukrainiens pour qu'ils aillent se faire tuer menus plutôt que de risquer quoi que ce soit c'est assez comme la Finlande ou je ne sais plus quel pays nordique c'est quand même impressionnant donc pour moi l'OTAN est une organisation maléfique dont on ferait bien de se débarrasser je parlais tout à l'heure du préfet Yves Bonnet c'est la conclusion de sa note pour un retour à la paix en Europe débarrassons-nous de l'OTAN voilà c'est ma conviction forte alors juste avant d'avoir des auditeurs il y a beaucoup beaucoup de monde qui nous appelle justement juste Fabrice Bonnard Maître Fabrice Bonnard un retour à la paix passe par le respect de la légalité d'une certaine légalité qu'on a foulée au pied bien sûr il faut les paroles s'en vont mais les écrits restent et si il manque à votre parole c'est dramatique parce qu'il y a certains pays dans lesquels le droit est oral oui il ne faut pas oublier ça en Europe même en Europe au Japon par exemple le droit est fondamentalement est fondamentalement oral pour rebondir ce que disait le colonel Oga lorsque Madeleine Allwright qui s'est déclarée publiquement ne pas regretter être responsable plusieurs centaines de milliers de morts pour la guerre à l'Irak lorsqu'elle est récemment décédée le président Biden lui a rendu hommage en quel terme elle avait été une grande serviteuse des Etats-Unis de l'Amérique en ce qu'elle avait sauvé l'OTAN l'OTAN était vouée à disparaître puisque effectivement l'Union soviétique disparaissait ne pas oublier que la réunion de l'Allemagne n'a été possible qu'avec l'accord des Russes oui bien sûr d'accord c'est en contrepartie de l'abandon de l'extension à l'ouest aujourd'hui présenter les Russes comme une force souhaitant envahir et gagner du territoire c'est oublier que c'est le plus grand territoire du monde et que ils ont démontré maintes fois que ce n'est pas leur objectif en tout cas ce qui est intéressant c'est juste que Victoria Newland la poseuse de l'Aïdan il faut en parler qui a proclamé avoir dépensé 5 milliards de dollars sinon 10 milliards pour le coup d'état de l'Aïdan a été démissionné ou elle a démissionné en dardard et je pense ça c'est très intéressant parce que vous avez raison d'abord c'est l'héritière de Madeleine Albright oui absolument c'est le clone de Madeleine Albright pour ça ça m'avait pensé oui oui bien sûr et c'est important d'en parler elle a démissionné avant-hier ou elle a été démissionnée avant-hier moi je pense que c'est lié au très gros scandale qu'on va découvrir dans les jours qui viennent parce que vous dites avec raison 5 milliards de dollars c'est ce qu'elle avait déclaré mais en fait c'est 10,5 m'a-t-on dit ce qui est pas mal et puis il y a 2 fois 120 milliards de dollars qui ont été affectés à des choses un petit peu nébuleuses il y a 2 fois 120 milliards de dollars 2 fois 120 milliards de dollars milliards de dollars et on est c'est hallucinant et on est aux quatrièmes enquêtes de commandement si je puis dire actuellement en Ukraine déclenchée par l'administration américaine alors ça c'est très américain aussi oui l'Amérique a ceci de formidables il y a des contre-pouvoirs oui c'est ça c'est quand même extraordinaire on n'a pas ça non non c'est vrai c'est assez extraordinaire parce que ce sont les américains eux-mêmes qui sont en train de révéler au monde les turpitudes de leur propre administration ce qu'on apprend aujourd'hui c'est par les journaux américains et les médias américains tout à fait tout à fait tout à fait on marque une courte pause la dernière dans ce Bercov dans tous ses états et on revient dans quelques instants avec vous les auditeurs vous aurez la parole 0826-300-300 à tout de suite Sud Radio Bercov dans tous ses états appelez maintenant pour réagir 0826-300-300 ici Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états 13h48 sur Sud Radio toujours avec le colonel Jacques Augard et l'avocat Fabrice Bonnard et nous avons Guillaume qui nous appelle depuis Carcassonne bonjour Guillaume bonjour Guillaume bonjour Esteban bonjour André Bercov bravo aux émissions toujours aussi passionnantes les unes des autres merci bonjour à monsieur Fabrice Bonnard et au colonel Jacques Augard pour qui j'aimerais une question ou plutôt j'aimerais connaître son avis entre les termes d'opération spéciale comme souhaité par Poutine il souhaite des termes de guerre comme le maintien de l'Occident je voulais connaître les différences entre ces deux termes parce que j'imagine qu'il y a un sens et une différence est-ce que c'est ce terme d'opération spéciale qui explique que la Russie n'a pas détruit entre guillemets Kiev parce que jusqu'à preuve du contraire il n'a bombardé aucun ministère donc on ne parle pas réellement de guerre comme on a l'habitude de la connaissance il n'a pas fait Dresd il n'a pas fait tout cela les Russes ne veulent pas enverser Kiev comme le prétendent les Occidentaux Merci Guillaume C'est une excellente question parce qu'effectivement je pense que le président Poutine en lançant cette opération qu'il a qualifiée lui-même d'opération spéciale ne voulait pas la guerre entre guillemets telle qu'elle est aujourd'hui je pense que d'ailleurs le rapport de force des Russes face à l'armée ukrainienne de l'époque le traduit très bien puisqu'il y avait un Russe pour trois Ukrainiens donc c'est pas ils avaient engagé quoi ? 150 000 hommes ? 150 000 hommes c'est ça et d'ailleurs tout le monde se moquait de lui à l'époque en disant comment veut-il prétend-il gagner cette guerre ? oui mais je pense que vous avez raison de dire ça parce qu'il ne je pense je ne suis pas dans sa tête et je ne suis pas dans ses intentions mais je pense qu'il se disait à l'époque qu'il allait faire tomber facilement le régime de Zelensky en montrant un peu les dents en montrant un peu les muscles et en lançant cette opération qui pour lui était une opération isolée spéciale voilà si on peut dire rien à voir avec la guerre qui se déroule aujourd'hui voilà c'est ça merci beaucoup Guillaume pour votre question on a Frédéric qui nous appelle de Toulouse bonjour Frédéric bonjour Frédéric bonjour bonjour André Bercoff bonjour messieurs je me réjouis que de temps en temps la grande muette arrive à avoir une parole intelligente je voudrais témoigner de mon séjour à Kiev en novembre 2014 où j'étais j'étais invité pour des manifestations culturelles j'avais une exposition personnelle à Kiev oui et donc j'ai témoigné de ce séjour sur le site de Patrice de Plinquette je vous cite juste deux petites parties de cet article le vendredi 7 donc on était un an après l'euro-maïdan exactement le vendredi 7 novembre soir présentation à l'institut français de Kiev par Sophie Lambroschini de son livre les ukrainiens Sophie Lambroschini chercheuse doctorante après 10 ans à Moscou elle vit depuis 2005 à Kiev elle tient ce soir-là un discours devant une salle comble avec des comblés d'étudiants elle tient un discours assez musclé sans concession sur les ukrainiens passant à la moulinette les frémennes les partis ouvertement nazis raciste et je me dis alors elle va se faire écharper à ma grande surprise elle est vivement applaudie et après dans un entretien elle m'explique qu'elle est navrée de la suite des événements que tout ça est manipulé et au cours de mon séjour j'ai assisté aussi à des manifestations culturelles je me souviens d'une soirée où un cercle d'amis dans un cercle d'amis Tania dans un français impeccable m'avoue être fatiguée de ce conflit où des jeunes manipulés vont mourir pour rien et que si les russes de Donetsk veulent être russes qu'on leur fiche la paix son opinion jette un froid mais personne n'ajoute un mot la plupart de mes interlocuteurs admettent que l'oligarchie soulignée avec force par Sophie Lambroschini qui est le mal le plus répandu dans les sociétés slaves donc déjà en 2015 oui c'est ça c'était en 2014 2014 oui d'accord ok Frédéric oui vous dites bien ce qui est arrivé en tout cas c'était déjà là et dans les mentalités c'était déjà là merci Frédéric pour votre témoignage on a Philippe de Saône-et-Loire bonjour Philippe bonjour Philippe bonjour bonjour et bravo André pour cette bouffée d'oxygène et d'intelligence dans cet océan de bêtises et de stupidité alors moi je voulais intervenir parce qu'on entend à l'envie justement les incultes nous dire la menace la Russie menace nos libertés ah bon il y a combien de bases russes autour des frontières françaises où elles sont les bases russes il y en a la frontière espagnole la frontière suisse je ne sais pas moi par contre j'apprends quand même que la France est présente aux frontières de la Russie alors sauf parce que la Russie met ses frontières finalement à la limite de nos bases je voudrais bien savoir qui menace qui parce qu'en fait pour me résumer quand on fait une guerre on le fait pour trois raisons soit pour voler du territoire comme par exemple les américains l'ont fait au Mexique ou ils ont volé un tiers du Mexique ou comme Hitler quand il a voulu attaquer l'URSS c'était pour voler du territoire parce qu'il n'en avait pas pour les sudettes etc voilà on fait la guerre pour voler des richesses par exemple comme Bismarck qui a voulu Philippe donnez pas trop d'exemples parce que ça nous amène loin mais je comprends et simplement pour dire on ne peut pas la Russie n'a aucun intérêt à chercher du territoire elle en a trop elle n'a aucun intérêt à vouloir nous voler des richesses on n'en a pas alors on peut faire une guerre quand on se sent menacé le meilleur exemple c'est Israël en 67 toutes les troupes arabes qui fondent vers elle et qui attaquent en premier et je pense que là on est dans ce cas de figure puisque Merkel et Hollande l'ont reconnu l'OTAN sous uniforme ukrainien se préparait à attaquer le Donbass c'est ce qu'a dit c'est ce qu'a c'est ce qu'a écrit merci Philippe mais c'est ce qu'écrit effectivement Jacques Augard dans son livre c'est ça un peu c'est ça tout à fait tout à fait ça peut-être que nous avons Bruno rapidement bonjour Bruno qui nous appelle de Paris oui bonjour écoutez j'ai une question à poser à vos invités je renouvelle encore une fois mes remerciements à André pour le courage qu'il a d'inviter toutes sortes d'invités et pas uniquement des gens qui propagent la propagande ukrainienne parce que c'est quand même ça sur les autres chaînes de radio et de télé ma question elle est la suivante est-ce que vos invités n'ont pas le sentiment finalement qu'il y a deux Ukraines une Ukraine de l'Ouest qui est russophobe et une Ukraine de l'Est qui est russophile brièvement deux images dans les bouquins de Jean Lopez la première l'accueil des troupes allemandes à Kiev en 1941 où on voit des femmes qui jettent des fleurs aux soldats allemands et en contraste l'arrivée des soldats allemands dans le Donbass à Donetsk où Jean Lopez décrit les regards de haine des ouvriers et des mineurs russes face à l'arrivée de l'armée nazie est-ce que donc on n'est pas encore on n'est pas aujourd'hui je dirais toujours dans cette problématique d'un côté une Ukraine russophobe et de l'autre une Ukraine russophile à tel point que quand l'armée russe entre aujourd'hui dans les villes du Donbass c'est le drapeau de la victoire c'est-à-dire le drapeau rouge qui a flotté sur Berlin qui est à l'avant des chars quel est votre sentiment ? Alors je vais évidemment leur donner la parole à Fabrice Bonnard très rapidement malheureusement on arrive en fin d'émission et on va refaire des émissions là-dessus ne vous inquiétez pas mais je sais ce qu'a dit Jacques Augard au début de l'émission Tout à fait et dans mon livre et dans votre livre c'est ce que vous racontez Fabrice Bonnard juste un mot c'est un peu le mot de la fin est-ce qu'aujourd'hui comment peut-on restaurer le triptyque justement mémoire le triptyque sincérité enfin je vais me rappeler le triptyque je ne l'ai pas L'ignorance l'oubli et le mépris voilà on est tous ignorants et puis quand on cesse d'être ignorant il faut d'ailleurs s'inscrire pour vaincre c'est la devise de Saint-Cyr la devise de Saint-Cyr une fois qu'on est plus ignorant on peut encore oublier ce qu'on a appris et ce qui nous est cher et important et puis une fois qu'on est plus ignorant qu'on est plus oublieux on peut être méprisant envers ceux qui sont encore ignorants ou qui sont en train d'oublier il y a une logique là-dedans ce sont les seules causes des grands malheurs publics et de la corruption des gouvernements alors puisqu'on termine et la France la France de Polichinelle c'est la France d'une armée qui n'a pas de missiles hypersoniques pourquoi vous avez reçu Jean-Pierre Petit pourquoi est-ce que la recherche en France est muselée on fera une émission là-dessus tout à fait et la France vous avez dit il y a ça il y a aussi la séparation des pouvoirs quel pouvoir est-ce qu'il y a encore à part l'exécutif un autre pouvoir on va en parler et le respect de la loi sur les lanceurs d'alerte tout à fait vous avez raison merci en tout cas merci à vous deux merci à Fabrice Bonnard merci à Jacques Augard je rappelle lisez-le la guerre en Ukraine le regard critique sur les causes d'une tragédie et si on veut arrêter les dégâts il serait temps merci à tous les deux d'avoir été avec nous merci André Bercoff vous revenez demain entre 13h et 14h pour la culture dans tous ses états avec Céline Alonso demain de midi à 13h ce sera Alexis Poulin qui sera aux commandes et puis tout de suite c'est Brigitte Laët sur Sud Radio à demain Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai